Il y a principalement deux grandes solutions, soit le recours au chômage temporaire pour force majeure, soit le recours au chômage temporaire mais là pour raison économique. Concernant le chômage temporaire donc pour force majeure, il faut pour pouvoir l'invoquer que l'exécution du contrat de travail soit rendue momentanément impossible et totalement impossible. Il faut que cette exécution soit rendue impossible par un événement soudain, imprévisible et surtout indépendant de la volonté des parties, tant de l'employeur que du travailleur. On peut mettre en chômage temporaire pour force majeure les employés et les ouvriers et ici, dans le cadre des attentats, on a pu et on peut toujours mettre en chômage aussi bien des travailleurs qui travaillent à l'aéroport directement de Bruxelles nationale que des personnes qui travaillent en dehors, même en dehors de Bruxelles et en dehors du Brabant flamand. On leur conseille quand même d'avertir le plus vite possible l'ONEM parce que plus vite ils avertissent, plus vite les travailleurs seront indemnisés par l'ONEM. Alors, ils doivent faire une déclaration électronique sur le site de la Sécurité sociale où là ils doivent indiquer le motif de la force majeure et il faut aussi qu'ils fournissent, soit par écrit ou par mail, les preuves de cette force majeure-là. Maintenant, ici au niveau des attentats, évidemment il y a des procédures un peu particulières qui ont été mises en place pour simplifier. Pour les entreprises de Bruxelles et du Brabant flamand, s'ils font des demandes de chômage temporaire pour force majeure jusqu'au 30 juin, il suffit simplement qu'ils fassent une référence aux attentats. Ils ont évidemment besoin de réapprouver. Si l'employeur ne remplit pas ces conditions-là, mais qu'il souffre quand même de difficultés financières indirectes, il peut toujours recourir au chômage économique. Donc là, il faut évidemment prouver un manque de travail pour des raisons économiques et évidemment qu'ils ne sont pas dus à une mauvaise gestion ou à une mauvaise organisation parce que ça, le NEM n'accepte pas et il faut que ça soit temporaire quand même. Il ne faut pas que ça soit structurel. Il y a toute une procédure à bien respecter et qu'il faut absolument respecter sinon le NEM refuse d'indemniser les travailleurs. Alors, au niveau de l'accompagnement, évidemment, ici les employeurs peuvent faire appel au 18-19 pour avoir de plus en plus d'informations sur ces mesures, sur leur mise en œuvre, sur les procédures, etc., ainsi qu'un secrétariat social. Sous-titrage ST' 501 ...